Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à tracer un diagramme de prédominance pour les espèces acido-basiques. On va voir que ça se rapproche énormément de ce qu'on a fait pour les espèces d'oxydoréduction, pour les couples par exemple F2+, F3+. Et ensuite je vais vous apprendre à l'étendre à ce qu'on appelle un diagramme de majorité et ensuite à bien savoir lire ce diagramme comme d'habitude. Pour tracer un diagramme de prédominance en redox, on s'était basé sur la relation de Nernst. Et bien on va voir que pour se tracer un diagramme de prédominance en couple acido-basique, on va se baser sur la relation qui relie le pH au pKa. Et en fait on a la relation suivante, pH égale pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en acide pour un couple donné. Le tout étant évidemment dans un équilibre acido-basique. Et donc on rappelle qu'une prédominance c'est A- par exemple prédomine sur AH si A- est plus grand que AH en concentration. Et donc ça au vu du log, ça nous indique que c'est la zone pour laquelle le pH est plus grand que le pKa. Et inversement, AH, l'acide prédomine sur la base si tout simplement le pH est plus petit que le pKa. Alors évidemment on ne peut pas vraiment se tromper étant donné qu'on sait qu'au pH faible, nous avons les acides qui vont prédominer. Tandis qu'au pH élevé, ce sont les bases qui vont prédominer. On rappelle qu'une solution à pH élevé est une solution basique tandis qu'une solution à pH faible est une solution acide. Donc on va se baser sur un exemple, le couple CH3-COH, CH3-COO-. Je vous rappelle qu'on met l'acide à gauche et la base à droite dans le couple par convention. Et donc pour ce couple, on vous donne dans les tables le pKa qui vaut 4,8 à 25 degrés. Et donc pour tracer le diagramme de prédominance, on va tracer une échelle ici, qui va être cette fois-ci une échelle de pH. On va mettre la frontière qui est le pKa, puisque vous voyez bien dans la formule qui est proposée au-dessus que si A- est égal à H en concentration, ça veut dire que le pH est égal au pKa. Et donc à partir de là, je vais venir mettre mes deux espèces qui vont prédominer. L'acide va prédominer au pH faible. Donc au pH faible, j'écris que c'est CH3-COH qui prédomine, tandis qu'au pH fort, c'est la base qui prédomine, c'est-à-dire CH3-COH. Donc voilà le diagramme de prédominance. Ça se résume à ça, un diagramme de prédominance acylo-basique. Il n'y a pas besoin de concentration de tracé comme en l'oxydoréduction, puisqu'il n'y a pas de convention ni d'autres concentrations qui interviennent dans l'écriture de la formule pH égale pKa plus log de base sur acide. Donc ça s'arrête à ça. On peut avoir des diagrammes de polybase ou de polyacide, comme vous avez dans le polycopier de cours. Et donc maintenant, on va compléter ce diagramme par ce qu'on appelle un diagramme de majorité. Alors le diagramme de majorité, il faut simplement prendre en compte que A- est supérieur à 10 fois AH. Si vous reprenez la formule précédente, vous allez très facilement trouver que c'est si le pH est plus grand que le pKa plus 1. Et donc AH, lui, il est supérieur à 10 fois A- en concentration, évidemment, si le pH est plus petit que pKa-. Quand vous tracez un diagramme de majorité, vous reprenez votre flèche, qui est une flèche de pH. Vous avez pH égale pKa qui va évidemment intervenir, puisqu'on se rappelle que pour le diagramme de prédominance, c'était la frontière. Par contre, là, vous devez tracer une frontière un petit peu plus large. Vous devez retrancher 1 et ajouter 1. PKa moins 1 et pKa plus 1. Et sur ce diagramme-là, vous allez dire que l'acide est majoritaire à gauche. Donc l'acide est majoritaire à gauche. Et ici, c'est la base, c'est-à-dire CH3CO- qui est majoritaire. Et alors, au milieu, toute cette zone au milieu, ici, on va dire que c'est CH3COH et CH3CO-. On ne fait pas de différence, on ne fait pas de distinction pour savoir qui prédomine ou pas. C'est un diagramme de majorité, donc on considère qu'il coexiste. Voilà un diagramme de majorité. Ensuite, pour terminer cette petite vidéo sur les diagrammes de prédominance acido-basique, comment lire un diagramme de prédominance ? Eh bien, imaginez que je vous donne le diagramme de prédominance sur le CH3COH suivant. Et qu'on vous dise, le pH en solution, il vaut 9, par exemple. Eh bien, on sait que si le pH vaut 9, vous tracez le pH ici. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez dire que, légitimement parlant, on a, dans ce cas-là, CH3CO- prédomine. Il est même majoritaire, si on prend le diagramme de majoration qui est juste derrière. CH3CO- prédomine. Et on peut dire que CH3COH est négligeable. Voilà pour la lecture du diagramme de prédominance. Si on vous dit que le pH vaut 3, vous avez le raisonnement inverse. Si on vous dit que le pH vaut 4,8, ça veut dire que vous avez autant de CH3COH que de CH3CO-. Donc, la dernière chose qu'il faut savoir faire, c'est passer d'un diagramme de prédominance à un diagramme qu'on appelle de distribution. Donc, voilà votre diagramme de prédominance pour le CH3COH, CH3CO-. Et donc, le diagramme de distribution, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est la représentation du pourcentage en concentration des espèces en fonction du pH. Et donc, vous avez à 50%, évidemment, autant de chacune des solutions. Et donc, ça, c'est pH égale pKa, et donc nous, égale 4,8. Et donc, nos deux courbes doivent passer par ce diagramme. Et ensuite, vous savez qu'un pH faible, c'est l'acide qui prédomine. Pardon, je vais recommencer. Voilà, ça, c'est l'acide. Et un pH élevé, c'est la base qui va prédominer. Donc, ça donnerait ça pour la base. Donc, il faut savoir le tracé sans forcément avoir des valeurs exactes. Vous avez le tracé exact dans le polycopier de cours. Et donc, il faut savoir jongler entre les deux. Et surtout, savoir d'où ça vient et comment le lire pour comment déduire le pKa directement à l'intersection avec l'abcisse, l'ordonnée, pardon, 50%. Et donc, voilà pour cette vidéo sur les diagrammes de prédominance et de majoration et de distribution en acido-basique. Merci.